Bonjour tout le monde, bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, et bon dimanche chez vous. Aujourd'hui nous allons continuer nos séries de formation sur RoboStructural Analysis, comme ils m'appelaient RoboByte. Voilà, nous allons continuer le même projet qu'on était en train de travailler récemment. C'est un projet d'un bâtiment AirPrecite. On était en train d'étudier donc un radier. Voilà, on avait commencé d'avoir étudié ce que nous appelons les radiers plats. Et après avoir étudié les radiers plats, on avait donc fait des vérifications de manière à ce qu'on puisse voir si les radiers plats qu'on avait modélisés, c'est un radier qui était économique. Mais dorénavant, après avoir effectué donc des études, on s'est rendu compte que les radiers plats n'étaient pas économiques par rapport à ces projets. Pourquoi? Puisque la section d'armatifs qu'on avait trouvé ici, c'est une section de la section de la valeur max, c'était donc de 76.14. Ce que vous êtes en train de voir ici. Et après vérification, on s'était rendu compte que cette section d'acier, nous avons donné donc en fait des très grands diamètres de bas. Ce qui a fait en sorte que les radiers ne soient pas du tout économiques. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons donc étudier, faire le calcul directement d'un radier nervéré. Donc, nous allons dimensionner un radier nervéré. Voilà. Pour pallier à tout ce qui est comme problème ici. Puisque je vous avais dit qu'un ingénieur, il ne suffit pas tout simplement de dimensionner, mais vous êtes obligé également. Et donc, de faire beaucoup, donc plein de titres, de manière à ce que vous puissiez comprendre en réalité. Si l'élément que vous êtes en train de dimensionner, c'est un élément économique. Mais aussi, donc, c'est un élément qui sera également résistant. Voilà. Alors, après avoir étudié donc les radiers plats, la section qu'on avait trouvée ici, on avait trouvé donc une section de 76.14. Voilà. Et alors, cette section nous a donné dans des sections, disons comment, dans des nombres de barres qui n'étaient pas vraiment donc économiques. Observez ici. Donc, je peux prendre un truc ici pour vous expliquer ça très très bien. Voilà. Voilà. Donc, la section qu'on avait trouvée ici, notre section, c'est une section de 76. Voilà. J'ai pu écrire ça ici. Les 76,14 cm. Voilà. Centimètres carrés. Voilà. Si vous voulez permettre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé comme section d'acier. Et après avoir vérifié ici, les 76.14 ici, c'est quelque part ici. 75.40. Donc, c'est quelque part ici. Voilà. C'est quelque part ici. Alors, après avoir vérifié maintenant dans les tableaux de disposition constructives pour les ferraillages. Voilà. Ça nous a donné donc cette barre de 40. Voilà. Donc, on a cette barre de 40 par mètre. Donc, c'est ce qui implique ici. Donc, avec cette section, on avait obtenu donc cette barre, cette HA, voilà, des 40 par mètre. Donc, c'est ce que nous allons placer donc par mètre. Et aussi, et n'oubliez pas qu'au moment où on était en train d'étudier ces radiers, donc, il y avait des conditions qu'on ne pouvait pas peut-être dépasser. De manière à ce que nous puissions savoir si vraiment les radiers que nous sommes en train de réaliser, c'est un radier qui va donc tenir, mais aussi c'est un radier qui est économique. Voilà, puisqu'on s'était dit que la contrainte admissible, donc la contrainte admissible, voilà, doit être supérieure à la contrainte calculée. Voilà, la contrainte calculée. Donc, dès que cette condition est vérifiée, donc déjà, à ces niveaux, on peut se dire que, donc, notre radier, donc, sera résistant. Voilà. Mais qu'à cela, il détient la résistance tout simplement pour un ingénieur ne suffit pas, puisqu'un ingénieur aussi, vous êtes obligé, donc, de penser aussi à l'économie, puisque même si vous dimensionnez très bien en projet et que, surtout, beaucoup plus au cas pour les radiers, étant donné que les radiers coûtent énormément cher, même si les radiers que vous avez dimensionnés, c'est un radier, donc, qui est résistant. Mais si, par contre, n'est pas économique, en tout cas, je vous assure que vous aurez des soucis. Voilà, donc ça, ça représente tout simplement la contrainte admissible. Voilà, la contrainte admissible. Et par rapport à notre cas ici, on avait, on a une contrainte admissible de, donc, on avait une contrainte admissible de 150. Voilà, donc, c'est une contrainte admissible de 150, je crois, oui, de 150 kT par mètre carré. Voilà, c'est ça la contrainte admissible qu'on a ici. Voilà. Alors, maintenant, et de l'autre côté ici, la contrainte calculée ici, donc, la contrainte calculée, c'est ça. Voilà, donc, ça, c'est la contrainte décalculée ou la contrainte calculée. Voilà, la contrainte calculée ou la contrainte décalculée. Voilà, c'est une contrainte obtenue à partir de la descente des charges. Donc, une fois que vous avez, donc, étudié les projets, vous chargez complètement votre bâtiment, étant donné qu'ici, nous sommes en train d'étudier, de faire un bâtiment, donc, d'étudier les radiers pour un bâtiment, donc, R+, R7. Voilà, donc, et après avoir effectué la descente des charges, c'est là où, maintenant, vous aurez la possibilité d'obtenir directement de la contrainte décalculée. Voilà. Et après, la vérification qu'on avait fait ici, tout ce que je suis en train d'énumérer ici, on s'était rendu compte que les radiers plats n'étaient pas économiques, mais aussi, les radiers plats, donc, ne nous avaient pas permis, de manière à ce qu'ils puissions avoir des sections, peut-être, économiques, comme je viens de le dire. Donc, sur C, aujourd'hui, maintenant, nous allons, donc, pallier ces problèmes, et, justement, en ajoutant ce que nous appelons, donc, le nervire. Donc, c'est là, il veut dire que nous allons, maintenant, calculer, faire, aujourd'hui, les tides ou les calculs d'un radier nerviré. Voilà, de manière à ce que nous puissions remplacer les radiers plats par un radier nerviré. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, pour un rappel ici, je vais vous rappeler quelque chose ici concernant, donc, la contrainte. N'oubliez pas que la contrainte de 150 kN par mètre carré n'est rien d'autre que, donc, la contrainte, je peux même noter ça ici, donc, la contrainte. On peut vous donner la contrainte, comme je vous avais expliqué la fois passée. La contrainte peut être donnée également, et, donc, par bar. Voilà, donc, la contrainte peut être donnée, par exemple, pour les cas ici. Donc, ça représente tout simplement 1.50 bar ou 1.5 bar. Voilà, 1.5 bar. Donc, ça sera, justement, égal, donc, à 0,15, 0,15 mégapascale. Voilà, 0,15 mégapascale, qui équivaut également, donc, à 150, voilà, kN par mètre carré. Voilà. Donc, même si vous avez, donc, des données géotechniques qui vous donnent la contrainte en bas, voilà comment est-ce que vous pouvez faire directement la conversion. Donc, les 150 kN par mètre carré n'est rien d'autre qu'une contrainte de 1.5 bar ou 50 bar, n'est rien d'autre également que la contrainte de 0,15 mégapascale. Voilà. Alors, deuxièmement aussi, vous pouvez avoir aussi, par exemple, la contrainte de 2 bar. Si on vous donne, on vous donnait, par exemple, la contrainte de 2 bar, voilà, la contrainte de 2 bar n'est rien d'autre que, donc, est égale à 0,4 ou 40 mégapascale. Voilà, 0,4 mégapascale, équivaut justement, donc, à 400, voilà, équivaut à 400 kN par mètre carré. Voilà, donc, c'est la même chose. Donc, c'est de cette façon que vous allez, donc, faire la conversion de la contrainte qui est donnée en bas, ainsi de suite. Voilà. Alors, à ce qui nous concerne maintenant, nous allons, donc, continuer, donc, faire ce qui est prévu pour aujourd'hui. Voilà. Alors, étant donné qu'après vérification, on s'était rendu compte que, donc, les radiers plat n'étaient pas économiques. Et n'oubliez pas que la valeur qu'on avait trouvée ici, c'est cette valeur qu'on a comparée avec la contrainte admissible. Admissible, bien sûr, mais aussi avec la contrainte, disons comment, avec la contrainte admissible en ELI. Puisque la contrainte admissible, dans notre cas ici, on avait une contrainte admissible en ELI. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est la contrainte admissible en ELI. La fois passée, je vous avais dit que, donc, au niveau de, donc, lorsque vous avez, donc, vous avez effectué, par exemple, les études de laboratoire, les géotechniciens peuvent donner la contrainte soit en ELI, tout comme en ELI. Voilà. Donc, cette contrainte en ELI, c'est celle qu'on a comparée avec ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Et aussi, même si vous comparez avec, donc, la contrainte en ELI, comme les cas qu'on avait faits d'oreille d'avant, je crois, par rapport à ces projets, c'était ELI, ce qu'on avait utilisé, je crois, c'était 100. Voilà. Donc, vous aurez toujours, donc, ça sera toujours au-delà. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Étant donné qu'après avoir vérifié, on s'est rendu compte que le radier plat n'est pas tellement économique, nous allons maintenant, donc, étudier un autre radier. Nous allons faire, donc, l'analyse d'un radier nervéré. Voilà. Ou carrément étudier d'un radier nervéré. Alors, premièrement, avant qu'on puisse passer directement au radier nervéré, c'est très, très important que de comprendre d'abord comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, il faut donc savoir qu'on fait recours, justement, à un radier nervéré, lorsqu'il y a notamment les sollicitations qu'on obtient sur, donc, un radier plat, sont assez importantes, comme par rapport à notre cas ici. Donc, avec des sollicitations qu'on avait trouvées ici, donc, ce sont des sollicitations vraiment très, très importantes. Et, donc, c'est ce qui a poussé que nous puissions, donc, quitter les radiers plats, de manière à ce que nous puissions maintenant dimensionner, donc, les radiers nervéré. Voilà. Alors, et ces sollicitations, c'est ce qui entraîne, donc, le ferraillage plus grand. C'est comme je viens de le dire là. Donc, compte tenu des sollicitations qu'on avait pour les cas des radiers plats, ça fait en sorte qu'une puissance avoir, donc, de ferraillage qui était tellement, donc, énorme, ou grandement dans des saisons de grands ferraillages, voilà. Et qui n'était pas du tout économique, puisque, n'oubliez pas que, comme je viens de vous le rappeler, un ingénieur aussi base surtout beaucoup plus, et à ce que nous appelons, donc, l'économie. Donc, vos éléments des structures doivent être, notamment, aussi résistants et, au même moment, aussi économiques. Voilà. Et sur C, maintenant, dans ces cas, donc, on dispose les travées, notamment appelées, donc, des poutres, des poutres des nervives. Donc, nous allons, donc, disposer directement, donc, ces poutres appelées, donc, nervives, qui va jouer, justement, qui joue, donc, les rôles de reprendre, tout simplement, une bonne partie ou une bonne majorité des moments, et pour réduire, donc, les moments agissant sur notre radier. Voilà. Donc, qui va, donc, faire en sorte que, qui va, donc, disons, diminuer, justement, donc, le ferraillage, et, comme ça sera, donc, plus économique. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Cela revient à dire quoi? Donc, étant donné que nous venons de rendre compte que, donc, les radiers plats n'étaient pas économiques, alors, nous sommes obligés, maintenant, donc, de placer, de disposer, tout simplement, des poutres. Ça peut être des poutres croisées, hein, notamment appelées les nervives. Alors, ça dépend, tout simplement, des projets. Ça dépend de la manière dont vous êtes en train d'étudier votre projet, votre radier plutôt, puisque le nervivre, ça ne vaut pas la peine. Vous n'êtes pas obligé de disposer seulement du nervivre dans les deux sens. Voilà. Par exemple, dans cette direction, tout comme dans l'autre direction, pour que vous puissiez avoir des nervivres croisés. Ça dépend. Vous avez la possibilité de le faire progressivement. Vous pouvez, premièrement, disposer le nervivre tout simplement suivant cette direction, là où vous avez, donc, la plus grande valeur des moments, suivant cette direction. Par exemple, la direction, tout simplement, des X, comme le cas ici chez nous, suivant la direction des X, et suivant la direction des Y, vous pouvez laisser comme ça. Et puis, vous allez vérifier. Si, par contre, vous vérifiez et que vous vous rendez compte que vous avez toujours des grandes sections et que, par exemple, donc, les radiers n'est pas toujours économique, c'est là où, maintenant, vous pouvez soit ajouter également le nervivre dans l'autre direction pour avoir directement ce que nous appelons, donc, des nervivres croisés ou des poutrées croisés. Voilà. Et c'est de cette façon que, dès que vous allez faire et que vous vérifiez encore, vous allez refaire tout simplement à la vérification de la section d'acier. Et vous allez trouver que, donc, maintenant, cette fois-ci, les radiers sera, donc, économique. Voilà. Donc, c'est de cette façon que vous allez, donc, procéder. Alors, qu'à cela détient, nous allons maintenant, donc, continuer les projets. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rentrer, d'abord, au niveau de la géométrie. Je viens d'abord ici. Voilà. Je viens ici. Je prends d'abord géométrie. Voilà. Je clique d'abord sur géométrie. Je vais patienter un tout petit peu. Nous allons, donc, modéliser le nervivre directement. Voilà. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais rentrer vraiment tout au débit au niveau de la modélisation. Voilà. Donc, je vais essayer un peu de chercher, donc, une bonne disposition. Voilà. Donc, je peux faire cela comme cela. Voilà. Donc, je peux m'arrêter même jusqu'ici. Je clique d'abord à vide pour essayer un peu de désélectionner notre radier. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant ici, donc, je vais tout simplement placer le nervivre sur notre radier. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme je viens de le dire là. Donc, généralement, le nervivre peut être placé, donc, dans un seul sens ou un seul direction. Ou alors, vous pouvez, donc, placer cela dans des directions dont cela dépend. Donc, si, par exemple, les moments, donc, dans la direction X est très fort, comme notre cas ici. Donc, là, vous pouvez tout simplement placer, donc, le nervivre suivant, donc, la direction des X. Donc, suivant cette direction. Suivant la direction des X. Et, donc, dans l'autre direction, par exemple, Y, vous avez des moments, donc, qui est très, très faible. Donc, on peut, donc, soit laisser, donc, vous placez seulement le nervivre suivant la direction des X. Là où on a beaucoup plus de, donc, là où les moments est tellement, donc, assez fort. Voilà. Ou carrément, vous avez la possibilité aussi de placer ça suivant, donc, les deux directions. Comme dans notre cas ici. Donc, je vais opter pour les deux directions au même moment. Et puis, nous allons vérifier. Voilà. Donc, je vais chercher d'abord une bonne position ici. Voilà. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Jusque là, quand même, c'est bon. Je vais essayer un peu de zoomer un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Je peux placer ça à partir d'ici. Voilà. Donc, là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis censé maintenant, donc, de définir d'abord la section prédimensionnée. Je viens d'abord ici. Je vais prendre d'abord profilé de bas. Pour essayer un peu de supprimer, peut-être, des sections qui n'est pas, donc, important. Je prends, par exemple, ça. Ça, je peux supprimer. Voilà. Je supprime ça. C'est parti. Ça, également, je peux l'enlever. Je supprime d'abord ça. Et je peux aussi enlever quoi ici? Est-ce que je suis en train d'utiliser, donc, le profilé métallique? Non. Ça aussi, ça fait partir. Pour essayer un peu de diminuer. Alors, je laisse ça à poteau. Voilà. Tout ça, je peux laisser. Voilà. Ça, je laisse. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux maintenant, soit, continuer, tout comme je ferme ici. Bon. Je viens directement ici. Voilà. Ça, je vais fermer. Je viens ici. Je vais prendre directement, donc, outre. Voilà. Je peux prendre, soit, l'élément des constructions, outre. Tout comme je prends directement ici. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je vais patienter. Voilà. Je prends, par exemple, ça. Bon. Je réponds d'abord l'opération. Je clique à vide. Je vais prendre, toujours, outre. Voilà. Je prends ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais, premièrement, définir, tout simplement, la section, déjà, donc, prédimensionnée. Alors, je viens ici. Je prends, outre, béat. C'est une poutre en béton armé. Je clique, tout simplement, au niveau de la section. Alors, si vous vérifiez au débit, je crois qu'après, prédimensionnement, on avait opté pour combien, donc, la nervive. On avait trouvé, bon, je prends une base. Je prends une base des 40. Voilà. Je prends une base des 40. Voilà. Et puis, une hauteur de combien ici? Et donc, la base, donc, je prends 40 cm. Maintenant, je vais prendre la hauteur. La hauteur, je vais, je prends une hauteur des 70 cm. Voilà. Voilà. Là, déjà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Les noms, je peux compléter aussi les noms, hein, si je vais. J'écris, tout simplement, je vais écrire, tout simplement, nervive. Voilà. Donc, j'écris seulement nervive avec, avec sa section. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et le matériau, également, je vais vérifier ici. Je prends matériau béton 25. Voilà. C'est bon. Et je ne peux qu'ajouter. Directement, j'ajoute. Et puis, je vais fermer. Voilà. Une fois ajouté, déjà, donc, le nervive est là. Je ne peux que passer directement à la modélisation. Alors, voilà, maintenant, comment je vais faire rapidement, donc, la modélisation. Voilà. Donc, je vais essayer un peu de dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, voilà. Je vais dézoomer d'abord. Voilà. Bon. Je peux commencer soit ici, hein. Je commence d'abord de l'autre côté. Je vais commencer d'abord suivant la direction des X, là où j'ai plus de moments. Je commence d'abord ici. Voilà. Alors, je vais d'abord activer ça. Attention, je vais patienter. Voilà. Comprenez que le bâtiment, le projet aussi, c'est quand même un grand bâtiment, hein. Voilà. Alors, là, maintenant, je peux commencer la modélisation. Donc, je commence d'abord à partir d'ici. Je vais d'abord chercher une bonne position. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut cacher d'abord les sections? Je vais essayer un peu de cacher les sections des profilés pour voir. Voilà. Je vais patienter. Je vais patienter d'abord un tout petit peu. Je vais cacher d'abord les sections de mes profilés pour essayer un peu de voir si ça va me donner la bonne position. Voilà. Je vais encore zoomer. Voilà. Bon, je reprends tout simplement l'épaisseur. Et puis, je vais chercher d'abord la bonne position ici. Alors, en 3D, je n'ai pas trouvé, donc, la bonne position, étant donné que le bâtiment est aussi un peu grand. Voilà. Donc, je m'en vais d'abord sur les projections. Je vais tracer ça. Et, suivant la DD. Donc, je descends d'abord ici. Voilà. Z, moins 320, c'est bon. Bon sol, je vais vérifier d'abord. Pas là-bas. Ici, déjà, je suis au niveau de l'engrine. Donc, je descends au niveau de la base. Voilà. C'est ici où je peux tracer. Voilà. Bon, je commence d'abord, suivant la direction de Zix. Là où j'ai des grandes valeurs de moments. Donc, je clique premièrement ici. Premier clic. Je m'en vais jusqu'à la fin. Voilà. Premier clic. Et puis, je m'en vais de l'autre côté. Puis, deuxième clic. Je clique ici. Voilà. Il y a un message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base des données contenant des informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs en ordre actuel. Voulez-vous continuer? Oui. J'accepte. J'accepte. Oui. Voilà. Puisque je veux que tout se modifie. Voilà. Je ne vais pas chanter. Voilà. Pourquoi j'ai récité ce genre de message? Étant donné que le projet, je l'avais déjà donc calculé. J'avais déjà lancé les calculs. Et le logiciel Robo Street Ceral étant donné que c'est vraiment un bon logiciel. Donc, ce m'a demandé si je peux accepter de continuer comme ça. Voilà. Et puis, j'active aussi de l'autre côté. Ici aussi, je peux placer. Je prends ça. Et je m'en vais directement de l'autre côté. Jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'ici. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Je peux fermer. Alors, maintenant, étant donné que j'ai déjà tracé suivant dans le dé direction, je ne peux qu'utiliser maintenant l'option copier. Copier. Pour copier ça ici. Suivant. À partir d'ici, tout comme je peux aller en 3D. Je m'en vais d'abord en 3D pour voir. Je vais vérifier d'abord en 3D si les dés et direction du nervis que je viens d'insérer. Est-ce que c'est bien tracé ou il y a des erreurs. Alors, je vais vérifier d'abord ici. Voilà. Je suis en train de vérifier d'abord. Pour essayer un peu de me rassurer si tout a été bien fait. Je vais tourner d'abord de l'autre côté. Voilà. Alors, je m'en vais d'abord ici. Je prends... Je fais d'abord clic droit. Clic droit, je vais prendre d'abord... Je prends attribu. Je prends attribu. Déjà, je vois que c'est bon. C'est bon déjà, mais je vais essayer un peu de... Décacher la section de médaille. Voilà. Je prends d'abord attribu, épaisseur, panneau. Je vais décocher ça et puis j'applique. Voilà. Pour que je voie correctement l'énervif que je viens d'insérer. Déjà, je... Je vois qu'il y en a déjà. Voilà. Dans ce truc-ci. Je prends maintenant. Je fais clic droit. Je prends ça. Regardez. Les deux nervires que je viens d'insérer. Voilà. C'est celles que vous êtes en train de voir ici. Première nervire est là. Voilà. Donc ça, c'est première. Et deuxième de l'autre côté. Voilà. Et à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je peux... Je ne peux que copier. Je prends par exemple ça. Sélection d'abord ça. Voilà. Sélection d'abord ça. Et puis je prends... Je vais prendre maintenant... Je prends édition. Je vais prendre donc transformer, translation, copier. Voilà. Et je mets ça à côté ici. Voilà. À partir d'ici maintenant, je peux copier ça directement. Donc, sélection d'abord ça. Avant de copier, ça dépend. Soit vous pouvez cacher les sections si vous voulez. Ou carrément, vous copiez comme ça. Je vais cacher d'abord les sections. Puisque je refuse en tout cas d'avoir des erreurs. Comme ça aussi, ça sera un peu compliqué. Ou soit, je clique ici pour faire apparaître les sections. Au lieu de copier ça en 3D, je rentre encore en 2D. Je vais rentrer encore pour le faire bien là-bas. Voilà. L'élément sélectionné, c'est quoi ? C'est ça, je crois. Voilà. Je vérifie d'abord bien. Bon, je ferme. Je clique d'abord à vide. Je vais reprendre d'abord la sélection ici. Sélectionne ça. Est-ce que c'est sélectionné ? Voilà. C'est déjà sélectionné. Maintenant, je prends édition, transformer, translation, copier. Voilà. Nombre de copies. Je dois commencer où c'est ? D'abord ici. Premier clic. Et puis, deuxième clic, ça sera justement au milieu ici. Je clique là-bas. Je vais patienter. Je viens de copier. Voilà. C'est déjà copié. Et puis, je clique ici. Je dois reprendre encore la sélection. Voilà. Je reprends encore la sélection. Je reprends la sélection. Je reprends la sélection. Édition. Transformer, translation, copier. Voilà. Premier clic ici. Et puis, deuxième de l'autre côté. Voilà. Je vais patienter. Je clique là-bas ici. Et de l'autre côté. Voilà. C'est toujours sélectionné. Regardez ici. Vous allez remarquer ici que c'est sélectionné. Voilà. Donc, je clique maintenant là-bas. Et je m'en vais de l'autre côté à la fin. Jusqu'ici. Voilà. Voilà. Au moment où vous êtes en train de copier, soyez prudent de ne pas dépasser de l'autre côté pour aller au niveau de débord. Voilà. Et puis, là, je peux cliquer maintenant vide. Donc, je viens déjà de copier. Et donc, m'énerver suivant la direction des X. Là où j'avais de fortes valeurs des moments. Je prends maintenant souvent la valeur des Y. Sélectionne tout simplement. Je prends toujours édition. Transformer, translation, copier. Je vais faire tout simplement la même chose. Voilà. Je clique premièrement ici. Et puis, de l'autre côté. Étant donné que les distances varient. Donc, c'est pour cela que je suis en train de copier une après l'autre. Je clique ici. Puis, de l'autre côté. Voilà. Donc, j'essaie un peu de faire ça calmement. Étant donné que la machine, des fois, ça peut planter. Je refuse que la machine puisse planter. Je clique là-bas. Et de l'autre côté aussi. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, si vous êtes en train de faire un projet et que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment possibilité de très bien copier en 3D, vous pouvez donc faire ça en plan. Suivant, bien sûr, la projection. Vous allez voir que c'est très, très simple. Voilà. Je clique ici. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Et enfin, je clique ici. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Je peux maintenant soit fermer. Je ferme. Voilà. Là, observez ce que je viens d'obtenir. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont donc mes Nervir. Alors, je m'en vais maintenant en 3D. Je clique sur V. Pour essayer un peu de voir donc à quoi ressemble. Voilà ce que je viens d'insérer. Voilà. Donc, déjà là, vous êtes en train de voir que les Nervir sont placés un peu partout là. Observez. Voilà ce que je viens de faire. Donc, je viens de placer les Nervir partout. Voilà. À la fin, là, je peux cliquer à vide pour désélectionner directement, donc, le Nervir. Voilà. Donc, je prends ça. Voilà. Donc, là, je viens de placer mes Nervir. Donc, c'est-à-dire que déjà, je viens de quitter. Donc, j'ai quitté dans les radiers plats pour un radier Nervir. Observez ce que j'ai placé ici. Ça, ce sont mes Nervir. Voilà. Les Nervir, également, on avait donc fait les prédimensionnements tout au débit. Donc, si vous regardez la formation sur les radiers qu'on avait débité, donc, vous allez voir comment est-ce que je vous avais montré de manière assez clichée, donc, prédimensionnée, le Nervir, tout ce qu'on a fait tout au débit là. Voilà. Alors, comprenez déjà qu'à notre niveau ici, par rapport à ces projets, donc, on avait, donc, on a placé, donc, le Nervir dans les D directions, tout simplement, parce que, donc, on avait de très grandes valeurs de moment dans les D directions. Donc, suivant la direction des X, on avait, donc, les très grandes valeurs de moment, y compris suivant la direction des Y. Donc, c'est pour cela, on a placé, donc, le Nervir un peu partout dans les D directions pour qu'ils puissent avoir des Nervirs croisés. Voilà. Mais si, par contre, si on avait tout simplement les grandes valeurs des moments suivant la direction des X, alors là, on allait tout simplement placer les Nervirs suivant la direction des Y et suivant la direction plutôt des X. et en Y, on n'allait, on n'allait pas soit placer, vous allait donc placer seulement suivant la direction des Y. Là, vous avez, donc, les plus grandes valeurs des moments. Et suivant la direction des Y, on allait laisser ça comme ça. Ou carrément, donc, on allait peut-être placer, mais on allait réduire tout simplement dans la section de Nervir. C'est là, il va dire quoi? Comme, dans notre cas ici, et suivant la D direction, que ce soit suivant la direction des Y ou la direction des Z. Donc, suivant la direction plutôt des X et la direction des Y, on a, donc, des très grandes valeurs des moments. C'est pour cela que nous avons placé suivant la D direction, suivant les D directions plutôt. Mais si, par contre, on avait seulement des valeurs des moments, des plus grandes valeurs des moments, suivant la direction des Y, on allait placer, donc, le Nervir seulement suivant cette direction, suivant la direction des X plutôt. On allait placer, donc, le Nervir seulement suivant la direction des X. Et suivant la direction des Y, on allait soit placer toujours le Nervir, mais on allait diminuer tout simplement sa section. Par exemple, ici, je pouvais soit avoir, peut-être, une base. Je prends une base soit des 30, et puis on a une terre, par exemple, des 40. Voilà, donc, voilà, c'est de cette façon que vous aurez la possibilité, donc, d'étudier, en fait, des radiers Nervirés. Donc, soit on peut aussi, on peut aussi, soit, opter, par exemple, pour les Nervirs, donc, noyés, hein, pour les Nervirs noyés, également. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire les Nervirs noyés dans les radiers. Et, c'est-à-dire, les Nervirs noyés, c'est-à-dire qu'une partie, donc, de votre terre, une partie de la Nervir, sera, donc, noyée directement dans le radier. Voilà, donc, c'est très, très simple, également, à faire. Voilà. Ou, par exemple, on peut aussi avoir, donc, des Nervirs qui ont, donc, la même hauteur que la dalle, dont l'autre est radier. C'est-à-dire que si vous avez, vous avez opté, par exemple, pour un radier qui a une hauteur, donc, une épaisseur de 50 cm, Voilà, donc, en faisant, justement, donc, de Nervirs noyés, donc, vous aurez aussi, la hauteur de Nervirs aussi sera, tout simplement, des 50 cm. Voilà, donc, ça sera vraiment noyé, donc, dans les radiers. Voilà, donc, c'est ce qui entraîne également, que vous puissiez, donc, avoir, c'est-à-dire, donc, va être beaucoup plus économique, surtout beaucoup plus lors de remblayage, hein, de remblayage des terrains. Donc, vous allez voir que vous n'aurez pas vraiment à dépenser beaucoup plus, par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà, observez ce que nous venons de faire ici. Donc, c'est vraiment bien, c'est très, très beau à voir. Voilà, c'est très, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ici, à ce niveau ? Alors, je peux maintenant, soit, relancer les calculs ici. Je vais d'abord relancer les calculs pour essayer un peu de voir, mais on sait qu'on aura cette fois-ci. Voilà comment je peux, donc, faire ça rapidement. Je vais d'abord relancer les calculs. Une fois que je relance les calculs, ça va me permettre de manière à ce que je puisse maintenant vérifier encore. Alors là, maintenant, je viens ici. Je vais relancer les calculs, donc, je relance. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Nous allons voir maintenant, après avoir relancé les calculs, donc, nous allons voir maintenant l'impact que celui-ci assure les radiers, donc, que nous venons, donc, de faire. Je vais patienter. Et voilà, maintenant, c'est calculé. Nous allons maintenant, donc, analyser notre radier néanviré. Voilà, donc, je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ces niveaux. Donc, restez toujours connectés. Abonnez-vous massivement, de manière à ce que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous sommes en train de faire ici. Et activez toujours la cloche de notification. Partagez nos vidéos à vos amis, de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés. Au revoir. Merci. 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 Merci.